Bienvenue, bonjour. Bonjour Matt. Bienvenue dans l'atelier du diable. Regarde qu'est-ce qu'on a construit avec Arthur. Ça faisait un petit moment que j'étais venu et c'est vrai que ça a changé. Combien de fois t'as vu cette chambre changer ? Sérieux ? Des dizaines de milliers de fois. On a bien bossé ici, c'est sûr. Tu vas bien ? Ça va, ça va tranquillement. C'est gentil de m'inviter. Ça fait plaisir. Tu étais vraiment en haute sur ma liste. J'ai composé une liste au début quand on a décidé de faire le podcast pour voir qui seront les gens que je veux inviter à tout prix. Et puis, tu étais vraiment dessus. C'est gentil. Oui, il fallait. Comment tu vas ? Écoute, ça va, ça va bien. Ça fait un bail du temps qu'on ne s'est pas vu. On ne s'est pas vu depuis mon anniversaire, je pense. Je crois. D'ailleurs, même toi, on ne t'a pas fêté. Donc, si on est déjà là, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Moi, je ne bois pas. À notre anniversaire. À votre anniversaire. Ça nous a bien. Vous qui nous regardez, aujourd'hui, c'est votre anniversaire. Ça nous a bien changé, effectivement, non ? Tu ne penses pas ? Il s'est passé des choses en une année, quand même. Pas mal. Pour nous deux, je pense. On a eu pas mal de... Oui, forcément. Non, ce n'est pas juste l'année dernière, depuis qu'on a eu 30. Oui, depuis qu'on a eu 30 ans, c'est vrai. La musique s'est arrêtée complètement, même pour toi. Oui, quasiment. La scène, oui. C'était un choix délibéré. Tu n'arrêtais pas à composer, alors ? Non, 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 composé, non. Toujours chez moi. Toujours chez moi. Je tâtonne un peu d'électro, tout ça. Je sens que j'ai changé. En fait, il y a eu une évolution dans mon approche sur la musique. Et du coup, j'ai profité de ce petit temps d'arrêt du groupe, de Noheng. On a déjà fêté nos 10 ans avant que ça s'arrête. Oui, je me souviens. L'année dernière. Ça s'est bien passé. Et ça s'est bien passé, la rupture entre nous. Ça s'est devenu un petit peu compliqué de se voir avec la distance de chacun. Avec les familles, les enfants. Tout ça, voilà. Et puis moi aussi, des petits changements dans les goûts un peu musicaux. En vieillissant, j'étais de moins en moins bourre dans la musique. Tout ça, donc il faut essayer de retrouver une cohérence. C'est ce qu'on a discuté avec Arthur aussi. Effectivement, la seule raison pourquoi on a décidé d'arrêter de jouer la musique comme ça, parce qu'effectivement, on est content. C'est ça, exactement. Tu as l'air le plus content entre nous trois. Ça se passe plutôt bien pour toi. Oui, c'est surtout la sagesse. Ça y est, ça arrive enfin au bout de 35 ans. Il était temps. Il était temps. Mais oui et non. Sagesse. C'est juste la vie en couple. Tout ça, ça te va bien. C'est ça, et puis c'est aussi quelque chose de cool quand on peut avoir un peu le confort, un petit peu. Heureusement, tu as beaucoup bossé pour ça. Oui, c'est vrai que mon avenue sur Strasbourg, le petit appartement, tout ça, c'était pas très confortable. Je restais, disons, longtemps un peu dans la précarité, un peu dans le... Et de redécouvrir vraiment quelque chose de vraiment vivable, tout ça, d'avoir un autre côté confort, ça fait quand même du bien. Ah, c'est sûr. Je me souviens. Putain, c'était... Ah, bah, la petite... Dans le 15 mètres carrés. Oui, tu as décidé de volontairement tout changer juste pour venir à Strasbourg et puis rester dans le même appartement pendant si longtemps. On s'est demandé avec Arthur comment tu pouvais faire pour ne pas être déprimé tout le temps et tout ça. Ouais, c'est... Il faut toujours... Bah, tu t'en fous d'ailleurs. Ouais. C'est ça. Ça, c'est quelque chose que je devrais apprendre de toi tellement tu l'as bien fait. Tu t'en foutais tant que ça se passe, c'est pas... Tu sais, la vie est courte. Je pense que si on se prend trop la tête, on oublie de la vivre, quoi. Donc, il faut aussi, il faut, disons, il faut prendre ce qui est grave pour grave. Certaines choses, mais il y a des choses qui nous paraissent graves et qui ne sont pas tant que ça en fin de compte. Et il faut réussir à garder un équilibre et essayer d'avoir des objectifs, même s'ils ne sont pas à proximité tout de suite au moment où on les veut. Toujours se donner des objectifs et essayer, entre guillemets, de les suivre, même si la route peut être plus en plus... Avec des périples, à droite, à gauche, mais il faut toujours essayer de se donner des objectifs. Je pense que c'est ce qui est important. Alors, je peux demander. Je ne sais pas si c'est quelque chose de public ou pas, mais au pire des cas, on le coupe. Oui, oui. C'est quoi, maintenant, le but ? Parce que, oui, vous vivez ensemble, maintenant, avec la copine. Ah oui, oui, on est ensemble, on est en couple. Déjà, on prend nos marques en tant que vraiment couple qui vivons ensemble. Parce que c'est vrai que, du coup, on vivait chacun chez nous pendant longtemps. Pendant plus de trois ans. Enfin, on a passé nos trois ans. Et donc, du coup, on vivait un petit coup chez l'un, un petit coup chez l'autre. Et en fait, quand on emménage, il faut apprendre à connaître l'autre, vraiment, un peu dans l'intimité, tout ça. Mais c'est quelque chose qui s'est bien passé. Ça, c'est la première fois que tu vis avec quelqu'un d'autre. Oui, oui, oui. Et du coup, mais ça se fait tout seul. De toute façon, je n'aurais pas fait si, pour moi, ce n'était pas la bonne non plus. Bon, j'imagine bien que ça... Mais il y a quelque chose... Non, non, on a quelque chose de, on va dire, de solide. On sent que tu commences à se tenir. Après, de la confiance. Après, il y a chacun au boulot. Tu vois, je travaille la nuit. Tu n'es pas quelqu'un qui fait de la drame, vraiment, pour rien. Ça, c'est sûr. Ça, c'est un des trucs que j'aimais toujours avec toi. C'est qu'il n'y a pas de drame supplémentaire. Non, il faut discuter. Et là, c'est vrai que moi, je travaille la nuit. C'est un choix délibéré de ma part pour mon boulot, pour mon travail, pour être bien dans mon travail et gagner un peu plus financièrement. Affilé, elle a pris son rythme en journée. Des fois, on se croise. Des fois, on a nos jours de repos ensemble. Des fois, on a nos week-ends. On arrive toujours à se voir un peu. Et on a des petites attentions pour l'autre. Préparer à manger pour l'un, on laisse ou des trucs. Et en fait, c'est un peu comme une équipe, quoi. C'est un rêve. Effectivement, ça sonne comme une rêve. Franchement, ça... C'est pas un rêve, mais c'est... Voilà, on a adopté un petit chat depuis... Oh ! Un petit animal. Félicitations. Voilà. Vous êtes... Ouais, vous êtes parents, même. On est parents d'un petit chat, d'une petite chat qui s'appelle Cahouette, qu'on a trouvé et qu'on a soigné et qu'on a gardé, du coup. Oh, mon Dieu. On aurait pu la comparer à moi avec... Avec une histoire et puis des... Mais voilà, là, on l'a accueillie chez nous et ça se passe bien. Et voilà. Là, vraiment, je profite de moi, du temps. La musique, j'en fais à côté, toujours un petit peu. Dès que j'ai une idée, je vais... Tu sais, j'enregistre toujours mes idées, dès que j'ai un truc dans la tête, quand même. Même si on n'a pas envie de composer pendant trois heures. Des fois, je prends la gratte, j'enregistre trois riffs. Je les laisse, c'est pas grave. Bah, toujours, ça s'arrête pas, alors. Non, non, jamais. J'ai reconstruit ma chambre. Enfin, une pièce qui est dédiée pour moi, pour la musique. Ah, allez, j'aurai du bonheur pour l'aider. Ouais, bon. Il y aura des choses encore à faire quand tu viendras, je pense. Parce qu'en fait, là, si tu veux, en grosso modo, j'ai juste posé le bureau. On a mis les enceintes. J'ai posé les rideaux pour les fenêtres épais, pour l'invergération. Je vais acheter un petit peu de mousse isolante pour mettre derrière les enceintes, tu sais, vu qu'elles sont pas très loin des murs. Et on fera peut-être un traitement pour limiter un peu. Mais je vais bosser essentiellement au casque, maintenant, au casque. Et après, tu sais, si j'ai mixé dans mon appart... Tu te souviens de l'appartement que j'avais à Haute-Pierre ? Si on a réussi à faire des mixes dans cet appartement-là, je crois qu'on peut mixer partout dans le monde. Oh non, c'est sûr. C'est ça qui est bien quand on n'a pas goûté au confort. Mais comme toi, tu l'as eu tard aussi, ton studio. Tard ? Après dix ans ou quelque chose, c'est limite la première fois. On était ensemble quand tu l'avais, que tu avais eu l'expérience de studio en collaboration qui s'arrêtait. Et après, tu as monté ton studio. C'était la première fois que tu avais ton studio à toi aussi. Oui, surtout quand c'était unique, moi. On a vécu ensemble, ce changement-là. Ouais. Heureusement que tu étais là, cette époque-là. Franchement. On a toujours été un peu là, respectivement, l'un pour l'autre. Après, on a la vie de chacun, des fois les voyages pour toi, qui part maintenant aux États-Unis, en Australie. Mais c'est bien. Oui, c'est vrai, oui. Oui, novembre dernier, j'ai décidé de changer ma vie complètement et puis chercher quelque chose qui correspond à moi, dont je peux croire. Et puis, c'est pour ça que je suis retombé sur ces affaires sonores que je faisais avant. On en parlait pendant longtemps de cette personne. C'est grâce à ça. Tu vois, honnêtement, le problème, c'est que je vois que aujourd'hui, j'aimerais bien qu'on parle, mais aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression que l'industrie de la musique s'arrêtait. C'est horriblement difficile de vendre sa musique. On est d'accord, c'est pour ça qu'on a discuté. Mais cette idée que j'avais pour faire des affaires sonores, je ne pense pas être seul avec. Et c'est... Tu vois, une fois que tu es musicien, c'est vraiment pas si loin. En tout cas, on utilise les mêmes logiciels, on utilise les mêmes idées. C'est juste, au lieu de synchroniser à une clique ou à une rythme, une boîte à rythme ou quelque chose, on synchronise tout à une vidéo. Tout ça pour dire qu'à mon avis, dans cinq ans, ce genre de boulot va disparaître aussi. De toute façon, ce ne serait pas payé. Donc, je ne compte pas le faire vraiment longtemps. On voit que de toute façon, tu sais, moi, j'associe la musique, comme on a eu l'arrivée avec les smartphones, avec la photo. Tu te souviens ? Ouais. Avant, il y avait cette spécificité du photographe qu'il fallait appeler. Non, mais même aujourd'hui, ça. Il avait du matériel qui coûtait cher. Il avait de meilleurs résultats qu'une pauvre personne avec, tu sais, le jetable qu'on avait quand on était gosse et qu'il fallait faire développer la pellicule. Même avant, oui. On a mis des smartphones qui sont puissants maintenant dans les mains des gens avec des bons outils. Et maintenant, tout le monde s'improvise un petit peu, entre guillemets, photographe, tout ça. Et la musique commence petit à petit à faire la même chose. C'est vachement intéressant que tu me dis ça. J'ai eu un mec de la Hongrie qui m'a contacté, un mec qui a fait des photos pour tous les groupes autour de cet cercle d'amis dont je faisais partie à l'époque. Et le mec, il voulait savoir si ça aurait été possible qu'il vienne ici et puis il propose ses services. J'ai dit, écoute, même mes amis ici quittent leur profession en tant que photographe parce que ça n'existe plus vraiment. Il y a des photographes pour les mariages, mais c'est... Voilà, événementiel. Oui, mais c'est chiant qu'on boulot, c'est pas... Les photographes ne deviennent pas photographes parce qu'ils imaginent que oui, j'aimerais bien faire des mariages 24 sur 24. Les communes, les villes, si c'est les photographes pour la ville pour faire les photos des villes, des trucs comme ça, ou culturelles, ont leur propre adresse maintenant. Oui, mais ils ont leur propre... On va dire que les professionnels qui restent et qui ont résisté à tout ça sont des professionnels qui perdurent et eux ont le monopole maintenant. Oui, c'est ça. De tout ce petit travail. C'est plus ou moins la même chose que ce qui se passe avec la musique, comme tu l'as dit. Il y a des groupes aujourd'hui qui montrent en police la situation. Parce qu'ils étaient là avant ou alors on leur a donné plus de moyens que d'autres. Ça peut arriver aussi. Moi, j'en ai croisé, si tu savais énormément, avec l'expérience qu'on avait avec le groupe, on a vu des groupes très riches avec beaucoup de moyens qui ont mis beaucoup et qui sont tombés tout de suite à l'eau derrière. Ah bon ? Ou alors qui partaient de rien et qui eux aussi fonctionnaient. C'est aussi c'est le public qui décide si tu marches ou pas, par contre. Et ça, c'est quand même le libre arbitre qui existe encore aujourd'hui. Mais par contre, ce public est très influencé sur les majors, les trucs. Ou alors, tu vois, je veux dire, il y a du libre arbitre, mais on influence beaucoup les gens sur leurs propres choix. De plus en plus. Est-ce que tu sais d'où les gens qui sont dans leur vingtaine ou les adolescents aujourd'hui, d'où ils chopent leur musique ? Je pense qu'ils les chopent comme la plupart du bouche à oreille et par effet de groupe, un peu. On va dire, si c'est un jeune qui va écouter du hip-hop, il va s'influencer un petit peu de ce qu'écoutent les copains du collège, tu vois, je veux dire un petit peu, tiens, écoute ce son-là. Et il y en a aussi qui le font par acceptation. C'est-à-dire, pour se faire accepter par des clans, on choisit tel ou tel style, tu sais, c'était ça, moi, quand j'étais au collège, il y avait le clan des grunge, donc c'était les mecs qui écoutaient un peu du Nirvana. Je dis ça, on a 35 ans maintenant. Moi, on commence à vieillir un petit peu. Et dans nos générations, c'était ça. Il y avait les clans Bink 182, Nirvana, qui écoutaient un peu grunge, pop, machin. Il y avait ceux qui écoutaient les boys bands, les filles, les trucs comme ça, c'était ça à l'époque. Tu avais le hip-hop, NTM, I am qui était là. Il y avait trois, quatre classes de style et les jeunes se côtoyaient dans ces branches-là. Et en fin de compte, ça tournait beaucoup en termes d'affluence et tout le monde se passait des musiques dans ces milieux-là. Et je pense que ce bouche-à-oreille a fait qu'après, les gens, c'était le début d'Internet pour nous aussi. C'est vrai, un absurde. Je pense que même nous, on ne se rend plus compte à quel point on est dépassés. Parce qu'on n'est plus dedans comme les jeunes le sont. Tu sais, moi, je vois des jeunes maintenant me dire « Mais t'as pas Snapchat ? » « Mais t'es un vieux ? » Tu sais, il faut avoir Snapchat ou Instagram maintenant. Les jeunes ne partent même plus sur Facebook. Non, Instagram, je comprends. D'ailleurs, Instagram est acheté par Facebook, donc c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Oui, ça c'est vrai. C'est pas pour rien. Facebook est devenu trop compliqué à mon avis. C'est devenu trop compliqué et puis c'est surtout qu'il commence à y avoir trop de pognon peut-être. Peut-être. Et qui dit beaucoup d'argent dit complications parce qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent leur part du gâteau. Facebook a commencé à être compliqué à partir du moment où ils ont incorporé leur publicité de plus en plus. Avant, on en avait moins. Maintenant, systématiquement, tu regardes une vidéo même sur ton fil d'actu en automatique et sur les vidéos qui font plus de 3 minutes, t'as des coupures de pubs tout le temps maintenant ou des trucs. Ça devient systématique. Oh, je ne savais pas. On est pollué par les pubs de partout. Bah ouais, je ne peux pas. Et on paye l'heure de mon stélé encore alors que ces mecs-là ils nous baratinent de pubs toute la journée. C'est-à-dire que maintenant sur les programmes, t'as moitié plus de pubs qu'avant. Je ne parlais pas quand on était gosses. On avait quelques pubs. Maintenant, sur un feuilleton, t'as 3 coupures de pubs. Avant, on en avait qu'une. Et il y a tout le temps cette pub Swaptube qui devrait pouvoir payer tout ça et on fait encore payer des gens des redevances alors que tout ça est déjà financé par toutes ces publicités. Tu ne trouves pas que c'est un peu chiant que tout autour de toi essaie de captiver ton attention tout le temps ? On se sent beaucoup plus. Tu sais, maintenant, je m'en suis beaucoup vite rendu compte. Enfin, je m'en suis très vite rendu compte parce que je viens d'emménager donc forcément qu'il y a déménagement d'appartements meublés, appartements vides pour nous deux. On a du tout racheté. Ça coûte énormément d'argent mais par contre, dès que tu sortais d'un magasin, ils t'en renvoyaient après les promos par mail, le lendemain, les trucs. Moi, dès que j'allais dans chaque boutique, tu avais tout le temps des spams, des machins qui venaient comme si tu étais pisté en fait, tu sais. Et on se rend compte qu'on est de plus en plus, si on ne fait pas attention à toute cette technologie, on se fait très vite manipuler je pense. Il n'y a plus vraiment de débarbrides. C'est quand même... On essaie de t'emmener quelque part en fait, maintenant, de plus en plus. On ressent, disons, cette pression. Après, tu n'es pas obligé de le faire. Mais on peut sentir quand même ce petit côté hameçonnage, tu sais, de dire, ouais, voilà, maintenant... Ça ne te rend pas anxieux ? Non, parce qu'en fin de compte, c'est comme ça et on n'y peut rien. Moi, tout seul, en tant qu'individu, je ne peux rien faire pour ça. Et on peut, on peut, après, ne tire pas de la suite. Mais tu sais, ces gens-là sont... Tout le monde... Il y a tellement de contradictions, de trucs, que pour mettre tout le monde d'accord sur un même sujet et dire, on va tous partir là-dessus. Je ne sais pas si c'est possible en claquant des doigts. Je ne pense pas, mais il faut avouer. J'ai vraiment l'impression qu'il faut avoir quand même la conversation entre les côtés pour... Oui, c'est ça. C'est surtout ça. Mais quand j'ai dit que tout le monde essaie de captiver ton attention, j'ai parlé plutôt de ce genre de publicité qui vient de nulle part, juste pour... te faire vendre pour ne pas te faire voir qu'en fait, tu es suivi. Toutes tes bases de données sont vendues, qu'on le veuille ou non. Elles sont vendues. Même on dit ce que Facebook protège des données, même Apple protège des données. On ne sait pas. Peut-être qu'ils les revendent peut-être à d'autres trucs à partir du moment où ça ne les concerne plus. Je ne pense pas qu'ils les revendent, mais c'est vrai qu'il y a certains réseaux... Apple... Protège assez bien et c'est leur politique de protection. Aux Etats-Unis, ils ont eu des coups... Effectivement, ils ont mis une barrière. Même à la police, c'est tout ça. On ne donne absolument rien, même si c'est... Même si c'est un cas... Ou même si c'est une enquête policière. Oui, bien sûr. Mais le monde a changé. Ça change, mais comme on en parle aussi pour la musique, pour laquelle moi, j'ai souhaité arrêter la scène parce que nous, on l'a fait déjà depuis un moment. retourner, faire des petits concerts, tout ça. Au bout d'un moment, quand on vieillit, on arrive dans un stade de vie et on se dit maintenant, on fait quoi ? On continue comme ça ? Mais alors, depuis 10 ans, ça n'a pas fonctionné ? Si, vous avez eu de bonnes choses. Oui, mais ça n'a pas fonctionné au rythme, mais parce que nous, on croyait déjà que quand on voulait faire ça comme en tant que musicien, on voyait Metallica, Iron Maiden, tu sais, réussir, avoir... Tous un peu dans des vies un peu saines, tu vois qu'ils ont un peu d'argent, que c'est aisé, et ça nous fait rêver quand on est gosse, parce qu'il faut être honnête, c'est tout ça qui nous mettait dans les yeux pour dire un jour, je serai une star. J'arrête pas de dire à tout le monde, chaque fois, quand je me présente la première fois, j'ai dit, je voulais être un rockstar et tout ça, les gens rigolent bien. Mais bien sûr. C'est vrai ? Mais bien sûr, parce qu'en fait, on avait envie tout simplement peut-être de crier au monde qu'on existe quoi. Et d'une façon ou d'une autre, c'était une autre façon de nous exprimer et de nous faire coucou, je suis là en fait. Et on sortait nos guitares, on était là, on était contents, on faisait du bruit. On a attiré l'attention de peut-être trois personnes ou dix ou trente ou cinquante ou cent. Mais pendant ces moments-là, on était contents parce qu'on captivait un peu l'attention. Tu te sens exister quand même quand tu es en concert, tu joues devant des gens et tu partages un moment où ça match avec le public et tu partages vraiment une énergie. Ça nous est arrivé. On peut les compter sur les doigts de la main. Ça ne passera pas les dix. Après, on a eu des concerts plus ou moins bons suivant les plans. c'est vraiment quelque chose là. Et c'était toujours cela qui te réactivait l'étincelle. Non, je le sais très bien. Et au fur et à mesure du temps où on avançait, on se rendait compte qu'il fallait déjà investir beaucoup d'argent dans ces projets musicaux parce que plus personne le faisait pour toi. Alors qu'à l'époque, on te payait encore une maquette. Tu sais, les producteurs... Oui, mais on avait largement moins de groupes aussi. Donc c'était quelque chose d'extraordinaire. Tant que nous, on a monté sur un certain niveau, déjà l'industrie de la musique, selon ce que je comprends de tout ce qui s'est passé, c'était déjà... en train de mourir. C'est mort ça, l'industrie musicale. Et même aujourd'hui, investir de l'argent dedans, une petite somme... Disons que maintenant, ça s'est cassé les gueules à partir du moment où ça coûtait plus cher à produire, c'est tout. Il n'y avait plus vraiment de valeur d'huile. C'est-à-dire que maintenant, n'importe qui peut se produire. On voit beaucoup d'artistes. Moi, je regarde parce que maintenant, depuis que j'ai la télé, parce que je n'en avais pas. Tu sais, quand je rentre du boulot, j'aime beaucoup. Je ne le fais pas parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent des fois, je rentre du boulot. Tu vas te la tester sur toi-même. Voilà. Des fois, je rentre du boulot, je me sers une petite bière parce que voilà, j'ai encore une tue sur, on sort d'activité de travail, on se boit une petite bière. Je regarde la télé et je regarde des fois des débats, des machins, les pubs qui passent, les conneries. Et tu regardes ça et puis tu te dis merde, c'est un chier complet, quoi, tu vois, ou des trucs. Et tu peux voir jusqu'à quel point la manipulation est dans les pubs, dans les trucs et à quel point la télévision a changé. Et maintenant, on peut voir jusqu'à quel point le niveau a chuté considérablement. Il y a quelques petites chaînes qui peuvent se battre encore à faire des trucs, des documentaires. Personne ne les regarde, personne ne les regarde à mon avis, c'est pour ça. C'est bien. Mais c'est horrible de voir à quel point le niveau, sur certaines choses, le niveau intellectuel a baissé énormément. Sur beaucoup de programmes, je trouve, tu vois, les Marseillais, des gens qui sont friqués, ils sont beaux plastiquement et qui se prennent. Oui, mais ils sont partis faire autre chose si tu penses. En revanche, par contre, si tu cherches à avoir des programmes intellectuels sur Internet, il y a un nombre qui n'existait jamais. Ça, c'est vrai. En fait, on te donne l'information la plus pourrie. Il faut que tu ailles chercher toi-même les meilleurs. J'ai l'impression que c'est quand même encore un combat. Il faut quand même toujours fouiner pour avoir de la qualité. Bien sûr. Tout ce qui arrive à toi n'est jamais du haut de gamme, on va dire. De façon normale, ça reste... Non, il faut chercher. C'est comme avec tous les produits aujourd'hui. Bien sûr. T'as 50 choix de lessive sur le rayon et puis il faut que tu saches comment choisir correctement. C'est pareil avec la bouffe, c'est pareil avec tous les appareils électroniques, c'est pareil avec ton appartement, la voiture et tout le reste. Donc, il faut être un consommateur conscient. Oui, voilà, c'est ça. Surtout s'informer sur ce qu'on prend, ce qu'on consomme. Mais tu regardes quand même la télé en sachant tout ça. Ouais, mais alors, de façon, c'est clairement, c'est juste pour m'abrutir pour aller dormir. Soyons clairs, des fois, ça fait du bien de regarder des trucs où tu n'as pas besoin de réfléchir. Je ne juge pas, ce n'est pas pire, ce n'est pas mieux de regarder Netflix au lieu de tout ça. On s'est perdu, je pense, tous les deux sur des vidéos sur YouTube qui ne volaient pas plus haut non plus que certaines séries télé qu'on regarde. Souvent, ouais. Je me suis déjà tombé une année devant des vidéos qui étaient bien pires que ça. ou quand tu vois des mecs jeter des gobelets dans des trucs, c'est loupé. Tu fais, pourquoi je regarde ça ? Et puis, tout le monde paye pour un service de streaming, donc Netflix ou HBO ou Hulu, il y a des autres. Donc, au moins, tu payes uniquement pour la télé comme tout le monde en France. La télé devrait être gratuite, l'art de vente faudrait l'arrêter. Les pubs payent assez bien, tout ça. Je n'en suis pas vraiment sûr. À mon avis, ça ne paye plus rien. Tu crois vraiment à ce point-là où on est bien vraiment ? C'est possible, j'ai vu ça par contre. On devrait regarder combien ça coûte d'avoir une spot aujourd'hui, mais forcément, ça dépend de son timing, donc quand c'est affiché, et puis combien de fois, sur quelle chaîne. Mais je pense que c'est considérablement moins cher qu'avant. parce que personne ne le voit. Et puis, ça a baissé aussi maintenant. On a beaucoup plus de moyens. Disons que la technologie coûte moins cher aussi. C'est vrai, maintenant on peut s'équiper, même nous on l'a vu quand on a remonté nos studios, avec pas forcément un énorme budget, on arrive à avoir des choses super correctes. C'est sûr. Et ça, c'est vrai qu'on ne l'avait pas il y a 20 ans. Il faut être honnête. Si tu en penses, moi je n'aurais jamais imaginé que j'aurais un laptop ou des motos ou des voitures ou ce genre de trucs ou des instruments de maître. C'est inconcevable pour nous. Ouais, non, mais honnêtement, quand je suis arrivé en France de notre pauvre Hongrie, je n'aurais jamais imaginé que j'aurais un ordinateur à moi que j'ai payé de mon salaire. Et puis là maintenant, tu vois, le niveau de richesse qu'on a par rapport au reste du monde, c'est quand même... C'est là l'avantage où par rapport à toi qu'un Français qui naît avec ce confort, toi tu en as conscience. Les gens des fois n'ont pas conscience de leur confort en fait, tu vois. Et du coup, peut-être crachent dessus ou le prêtre quand même chose de banal. C'est ce que je vois souvent avec les gens qui ne voyagent pas. Voilà. C'est qu'ils n'ont pas de rapport. Et donc, je ne juge pas, mais c'est assez facile à voir pourquoi ils comprennent des choses différemment. Ils ne vont pas plus loin que de là où ils sont. Ils ne peuvent pas parce qu'il n'y a pas de comparaison. Aucune raison qu'ils les fassent bouger non plus peut-être dans leur vie. Donc du coup, ils restent là. Franchement, on vit bien en France. En tout cas, ici où on vit, ça va. À Strasbourg, on est bien. Ça va, ouais. Par contre, il y a des régions de France qui sont plus... Enfin moi, je le vois au niveau professionnellement. J'avais regardé un petit peu des trucs parce que pendant un moment, avec Affélie, on parlait un petit peu de bouger de Strasbourg. Tu te souviens ? On avait aussi cette période. On avait dit peut-être qu'on allait... C'était assez triste quand vous voulez partir. Mais parce qu'on peut savoir faire un petit peu le tour et puis qu'on en avait aussi... Écoute, là sur Celestat, on est bien. On n'est pas loin de Strasbourg. Le fait d'être plus dans ce centre et de ne plus avoir cette pression massive de personnes, tu sais, les bouchons sur l'autoroute pour aller bosser et tout. C'est un peu plus loin. C'est à 30-35 minutes, mais c'est à la campagne. Les oiseaux chantent et c'est calme. C'est vrai, oui. Et pour en revenir où on parlait de nos âges et tout, je pense que c'est ce qui fait du bien aussi. C'est d'avoir le recul nécessaire pour dire je vais commencer un peu à me poser parce que je pense que c'est le moment en fait, tout simplement. Ça te va bien. Il faut... Ça te donne une souris. Moins d'anxiété peut-être. Ouais, en fait, c'est pas ça, mais c'est... Tu sais, retrouver... C'est ce qu'il y a de plus dur au final à voir, c'est l'équilibre travail-vie privée et c'est arrivé à... Là, on vit dans un appartement où on était pire avant. Donc, forcément, c'est plus confortable pour nous. Donc, si des gens ont tenu trois ans chez l'un, chez l'autre, à dormir dans les 15 mètres carrés, à se supporter dans les petites pièces pendant des journées, quand chacun peut dire tiens, je vais au bureau, l'autre peut dire tiens, je reste à la télé, tout de suite, il y a une aisance, un souffle, un peu nos renouveaux qui revient. C'est fantastique. Et ça, ça fait du bien. Tu vois, mon travail la nuit, les horaires sont plus compliqués et meilleurs que... que ce que je faisais avant, en fait. C'est vraiment de l'artisanat, je fais beaucoup plus de produits, rappelons que moi, je fais de la boulangerie. Ouais, ça, c'est... et mon équipe, tout, dans ma vie professionnelle, je me sens mieux, j'ai évolué, l'appartement me donne envie aussi, tu sais, quand je te voyais dans ton appartement, où tu avais un peu plus, quand même plus de place que moi j'étais. C'est sûr. Ouais, aménager tes petites pièces, des fois, te dire, tiens, aujourd'hui, je vais essayer d'aménager ça comme ça ou faire... Tu sais, pour son confort à soi développé. On l'apprend, ça fait beaucoup de plaisir que je pouvais monter tout ça ici. Voilà, la terre. D'ailleurs, on a décidé avec Arthur, on a cherché une maison plus tard à l'extérieur de Strasbourg, mais je vais garder cette pièce pour bosser. Parce que, ouais, parce qu'on l'a bien aménagée. Parce que c'est... T'arrives, tu branches, tout marche. Ouais, et puis, ça me dérange pas venir ici travailler. Toute la pièce est traitée, moi, je bosse très bien là-bas. Tu sais, je vais te dire un truc, et moi, c'est toujours par rapport à l'expérience de groupe, ça me rappelle. On n'a jamais aussi mal travaillé avec le groupe à partir du moment où on ne payait plus les répètes. C'est vrai, ouais. Avec Noël, tu sais, on a eu cette répète. Pendant longtemps, on était abonnés à la gare aux musiques. C'était une petite salle de musique culturelle sur l'ouvier, quoi. On payait pour aller là et tout, tu vois. C'était bien, on payait nos créneaux, on n'arrivait pas, on paye, donc on répète, machin, allez hop, ça bosse, quoi. Il était question pendant un moment, pendant trois mois, on a fait ça, d'aller répéter chez le batteur parce que sa mère avait une grande maison, on avait une pièce, et alors on avait trimballé tout le matos comme ça. On répétait 20 minutes par répète. Et après, on se posait, machin, on discutait, et en fait, on s'est rendu compte, on est retourné répéter à l'ouvier en disant, on préfère payer pour répéter parce qu'on ne fait plus rien si on, tu vois, ça maintient une vie. Vous avez vraiment dit ça ? Oui. Oh sérieux ? Ah oui, mes copains pourront me le dire de ex-Noën avec moi s'ils vont voir cette vidéo et on se voit toujours que quand Sylvester on répétait chez toi, on était beaucoup moins productifs qu'à la gare en musique. Ça me fera rigoler, je pense. Oh mon Dieu. Ça me rappelle des répètes d'absurdité. Nous, on a bossé, mais oui, on a bossé une heure dans des répètes de 4 heures ou ce genre de trucs. Souvent, une des membres ne s'est pas présentée. Mais nous, on a toujours payé les répètes, donc je ne comprenais pas trop. Oui, c'est ça, tu dis, putain, il est à mon chanteau, en fait, il ne paye, il ne vient pas. C'est bizarre. C'était lui qui a payé la plupart. Après, c'était son argent, alors, c'est celui que ça regarde. Bon, je ne veux pas, on ne va pas dire des mauvaises choses. Non, il ne faut jamais dire des mauvaises choses. Jamais bien, cette époque, c'était épuisant. Moi, je ne regrette rien de tous les gens que j'ai rencontrés. Je ne regrette rien de ma vie. Ça apporte, du bon comme du mauvais, ça t'apporte toujours quelque chose. Tu l'as commencé quand, ta musique, d'ailleurs ? Moi, la musique, j'ai commencé tôt. J'ai commencé avec mon père, en fait. Parce que mon père était musicien sur son corniste d'opéra et après, il a fait la direction d'orchestre aussi. Et mon père était dans la musique et j'étais très mauvais à l'école. J'avais une dyslexie qui s'est découverte tard, en fait, si tu veux. J'ai dû toujours rigoler sur ça. On ne comprenait pas pourquoi en cours j'étais mauvais, en fait. En fait, j'avais des grosses lacunes de base qui n'avaient pas été décelées. Mes parents étaient divorcés. J'allais chez l'un, chez l'autre. Ce n'est jamais facile d'être bazingué. Et mes parents s'en sont rendus compte très tard. C'est une fois la maîtresse qui m'a dit mais Nicolas, tu es dyslexique. C'est sûr, je vois comment tu fais tes trucs. Rectifie ça et ça ira. Du coup, je me retrouve à 18 ans, 17, 18 ans, reprendre du cours d'orthophoniste pour rapprendre certaines choses qui m'ont après servi pour la suite. Donc, à l'école, j'étais un cancre et la seule chose où j'étais bon, c'était la musique parce que c'était une langue que j'ai appris à lire de A à Z avec mes défauts et la langue de la musique que m'ont appris à lire mon père. Tu ne l'écris pas non plus d'ailleurs. Je ne l'écris pas non plus. C'est vrai. D'ailleurs, ça fonctionne vachement bien dans ta tête et tu as des compréhensions, des niveaux de compréhension de la musique. Ça vient de là parce qu'en fait, j'ai toujours, je n'ai jamais aimé écrire. Je ne suis pas à l'aise avec l'écriture. C'est comme ça. Je suis quelqu'un de manuel mais je ne suis pas quelqu'un de vraiment littéraire. Je suis quelqu'un de vrai qui aime bien parler avec les gens mais qui n'aime peut-être pas prendre un bout de feuille et raconter des choses. Je m'exprime différemment que d'autres. Chacun, il trouve son compte. Qu'est-ce qui se passe à ce jour ? Ça fait des bruits quand on fait bouger la dame. Tu sais, cet exemple de toi, quand on a commencé, quand est-ce qu'on a commencé de bosser ensemble ? Déby 2016, je crois. 15, 16, moi j'avais eu un... Non, le début de 2016, je suis parti de mon ancien studio. Oui, oui, début 2016. Donc, écoute, on a dû... Oui, c'était vrai, ça, ça devait début 2016. Ouais. Et on travaille avec toi quand on a composé pour nous-mêmes. J'ai appris ça. Avant ça, tu sais, la façon comment j'ai choisi mes amis, c'était très différent. C'était quelque chose... C'était une procédure assez consciente. Je me suis dit, quelqu'un doit être intellect, quelqu'un doit s'exprimer correctement, quelqu'un doit pouvoir écrire correctement, lire, quelqu'un qui a lu beaucoup de livres. Et puis, avec ton exemple, je me suis rendu compte que c'est pas une mauvaise façon à trouver des gens, mais je rate le moitié parce que... Chaque fois, quand je parle de toi aux autres musiciens autour de moi, je dis que le truc qui est incompréhensible pour moi, c'est que t'as une ressentie envers la musique que moi, j'arrive pas à avoir. à un autre niveau. C'est une sensibilité peut-être qu'il y a... Bon, après, moi, j'ai eu des... Non, t'as des orales qui fonctionnent. Ah oui, oui, parce que ça, j'étais éduqué par mon père. Aussi, le fait que, tu sais, dans mon père, c'était une famille... Bon, c'est un peu moi qui brisais un peu la carrière de la famille. Et c'est comme ça. Félicitations. Écoute, je suis honoré, c'est pas grave, mais dans la famille maniée du côté de mon père, ça faisait 250 ans qu'on était musiciens dans la famille. C'est vrai ? Bien sûr. Je savais même pas ça. Peut-être qu'on n'avait pas... 250 ans ! Qu'on était musiciens dans la famille de profession. C'est-à-dire que dans la famille maniée de mon père, ils étaient tous... C'était tous des musiciens d'orchestre. Ils avaient tous eu des frères, des petits cousins, des machins et tout qui étaient dans les orchestres inharmoniques, dans le milieu classique, je parle, où il y a eu un peu de jazz et des trucs comme ça. Je savais pas. Et donc, en fait, je pense que c'est... Tous ces gènes de musiciens dans la famille qui se mariaient avec des musiciennes, tout ça, c'était beaucoup les musiciens qui vivent avec les musiciennes. Tu sais, c'était un peu fait comme ça avant pour que ce soit cohérent, bien sûr. Et venir de toute cette culture-là, peut-être c'est ça qui m'a donné avant tout des bases peut-être que dans les racines ou des choses qu'on ne peut pas expliquer. Mais c'est vrai que pour moi, la musique, c'était quelque chose d'évident très vite. Quand les notes étaient là... Tu étais entouré de la musique comme... Oui. Tu sais, on a parlé de ça avec Arthur Sagan. Je ne m'en rends pas compte. Tu sais, pour moi, c'est quelque chose d'évident parce que je l'ai toujours connu avec mon père qui chantait toujours, qui prenait le piano, je dormais sous le piano. Je te disais, quand j'avais ma chambre chez mes parents, ils avaient acheté un ira à un quart de queue en bois et mon lit était juste dessous comme ça et mon père me réveillait le matin et il prenait le piano et il jouait du jazz comme ça, et puis je me réveillais et je lui engueulais. Des fois, je jetais les oreillers, tu sais, j'avais horreur de ça. Mais très souvent, il faisait ça, ou alors il me réveillait, des fois, il prenait la trompette, le machin, c'était des fois très dur, des fois cool, mais tout ça, t'éduques l'oreille, quand on t'apprend à lire le solfège petit, j'avais fait du violon à 4 ans, il a voulu me essayer par rapport à une méthode japonaise qui n'était que à l'oreille, tu sais, où on prenait, j'avais des couches et j'avais appris. Mon père m'a, pas forcé, mais si, il a joué avec moi, en fait, dans les mecs quand j'étais gosse pour dire, après tout, c'est mon fils, il va aussi arriver à faire des sons, tu vois, je veux dire, comme tous les parents pourraient faire avec leurs enfants. Alors du coup, ils m'ont mis dedans, forcément, j'ai appris petit à faire ces choses-là, mais beaucoup à l'oreille. C'est vrai que j'étais un très mauvais élève de façon théorique et la musique, je composais tout de suite les parties de piano que j'apprenais. Je composais beaucoup derrière, ça me saoulait. Des fois, il y avait des trucs que je réarrangeais parce que je trouvais que ça sonnait mieux comme ça. Je me souviens de ça. Et on me disait, non, t'as pas le droit de faire ça et ça m'a tellement frustré que je suis parti vers le rock après et j'ai tout claqué. J'ai boudé mon père de façon musicale, je parle, dans le classique et tout en disant, rebelle complet, grunge, guitare électrique, tout ce qu'il n'aimait pas en fait. Et je suis allé à l'opposé de tout ça et j'ai fait mon rebelle en disant, non, j'apprendrai plus la lecture de solfège. Je l'ai fait trop de fois ça me souvient pas et je me suis mis dans cet univers rock, métal, petit à petit et j'ai dérivé complètement dedans. C'était une musique libre pour moi qui était sans limite. C'est vrai qu'à l'époque, on avait largement moins de limites dans le métal. On faisait les tritons, les accords du triton, interdits dans le classique. C'était jamais interdit dans sa scène. Dès l'époque, tu sais, au conservatoire, quand on apprenait ça, ils nous apprenaient aussi ce genre de choses. Ça, c'est un mythe. Non, ça, c'est la différence entre les écoles françaises et sûrement les écoles hongroises où les conservatoires français devaient être très mauvais. Non, je pense pas. D'ailleurs, ça, il faut... Tu m'en avais parlé que tu avais été choqué quand même de la même... Non, je suis... C'est pas les conservateurs qui m'ont choqué parce que les conservatoires, à mon avis, ils font du bon boulot mais le problème, c'est que ça s'arrête au conservatoire. Oui. Et vous pouvez... Aujourd'hui, si tu veux apprendre la musique en France, tu peux l'apprendre jusqu'aux années 60. Et puis, c'est fini. Mec, t'aurais dû faire coach de musique classique, prendre un musicien classique et lui dire je serais ton coach à vie. Ça, c'est le seul pays où mon diplôme n'est pas reconnu. C'est horrible. Ça, par contre, c'est... C'est pas si grave parce que je voulais pas enseigner non plus, mais... C'est quand même fou. Tu vois, comme d'un pays à l'autre, ça peut passer du tutorien... C'est pour ça. Juste pour une loi ou un texte qui est écrit avant tout. Il y a quand même des choses qui sont injustes, je trouve, dans... Peut-être, oui. Il n'y a pas de justice de toute façon. Oui, mais... Ça me choque à quel point... Il y a quelque chose dans la culture française qui me choque depuis que je vis ici. Qu'est-ce que c'est ? Ça fait partie... On en a parlé avec Arthur, je pense, dans un des épisodes précédents. C'est que... J'ai vraiment l'impression que la culture française c'est comme s'il voulait se geler dans les années 60, 70. Et ne plus en sortir. Et puis tout ce qui... Tout ce qui a été fait depuis, on ne le reconnaît pas vraiment comme la partie de la culture. Il n'y a pas... Il y a une certaine... Tu sais, ce qui est vraiment contradictoire dans la culture française pour moi, pour quelqu'un qui comprend la langue suffisamment pour voir les initiatives de la part du gouvernement ou de la partie politique, je dois dire, il y a un support extraordinaire envers les musiciens, un support financier, je veux dire. Il y a un soutien. Mais... Mais en même temps, il n'y a pas des écoles qui peuvent apprendre comment réussir dans ce milieu. Vraiment. Peut-être pour... Pour résumer de façon un peu plus abstraite, on... On fait du mix avec ce qui se passe mais on n'invente plus d'ingrédients en fait. Tu vois ce que je veux dire ? C'est qu'en fait, on ne crie... Tu te souviens avant de les effets, les pédales, les trucs... On avait inventé le chorus, on avait inventé le trémolo, on a inventé le wah. Tout ça, tu sais, c'était des trucs quand ça arrivait. Tous les studios ont sur-abusé et cher avec le hantard, tu sais, pas Mélodine, mais bon bref, le autotune. Ah oui, oui. De hantard. Tout ça. Ah, le hantard. Je vais buter ce mec qui a inventé ça, je te jure, parce que maintenant sur M6, on n'entend plus que ça. Non, je décolle, c'est un certain outil super utile. C'était pour rigoler, je dis ça. C'est vrai que c'est un son marquant qui... Oui, non, c'est... Mais si tu veux, on se... Ça m'arrête au long de débat, d'ailleurs. Oui, on pourra faire toutes ces émissions à l'assumer. En fait, on invente des outils pour nous simplifier la vie. C'est ça, maintenant, c'est comme ça, on nous invente pour faciliter à mixer, tu tournes un bouton, maintenant, tu tournes... Les gens veulent que quand ils ont fait leur guitare, tu tournes un bouton, tout marche. Tu vas mettre un plugin sur ta Di Bass, tu vas appuyer sur On, tout de suite, tu vas avoir un rendu, tu vas tourner deux, trois boutons rouges, alors, boum, pif, paf, tu vois, et tu vas tourner ces trois boutons-là, tu vas trouver un équilibre à l'oreille, tu vas dire, ça marche. Et on facilite de plus en plus l'accessibilité au studio avec ça, mais les gens tournent des boutons, mais ils ne savent pas pourquoi ils les tournent. Et du coup, c'est... Tu vois, il y a des gens qui veulent comprendre et des gens qui ne veulent pas comprendre. Donc, en fait, on crée un produit qu'on disait, tiens, ce produit-là, il va faire pour les gens qui ne veulent pas comprendre comment ça marche, mais qui veulent se servir quand même du truc. Et après, on va développer d'autres trucs, tu sais, avec... Je ne vois pas ça mais c'est ma vision des choses. C'est juste... Pense à ça comme avec toute l'autre technologie. Tu ne comprends pas ce qui se passe dans ton portable non plus. Tu n'as pas envie de savoir comment ton iPhone marche. Non, mais grosso modo, on connaît quand même certaines choses, tu vois, que même d'autres ne savent pas. Moi, je me suis quand même renseigné un petit peu comment fonctionnaient les choses. C'est vrai que mon ordi, je ne sais pas vraiment pour que fonctionne. C'est trop compliqué. C'est beaucoup trop compliqué. Tu n'achètes pas entre guillemets, on va dire, Mac pour apprendre à savoir comment ça marche. C'est fait pour marcher de façon où pour que ça t'appuie, ça marche. Oui, à l'époque, c'était fait pour ça. Oui, c'était fait pour ça. Aujourd'hui, j'ai l'impression. Non, non, de plus en plus, en fait, maintenant, on commence à arriver sur un truc où... Non, ils sont en train de... J'ai lu beaucoup d'articles par rapport à ça. Enfin... Non, ça, c'est le mensage. J'ai vu plusieurs vidéos par rapport à ça. Ça fait le gaz. C'était sur les toilettes. Attention. Je lis des articles quand même, mais pas en français encore. à mon avis, ça sent... Non, mais je comprends tout à fait que tu as vu des vidéos. Ils sont en train de faire un gros changement entre deux systèmes. Et puis, effectivement, tout ce qui fait tourner iOS sur iPad, iPhone, ce sera le standard. Il essaie d'amener le Mac OS X envers ça. Et puis, au bout d'un moment, on aura un changement quand ce sera uniquement iOS. De toi à moi, dès que Logic Pro X passe sur Windows, je passerai peut-être sur Windows prochainement, mais dès que j'aurai ce... Il va sortir. Il est peut-être en question qu'il développe juste l'application. Tu sais, comme maintenant, ils font des applications pour produits sur tablette, même si c'est pour Android où ça peut... T'es pas content de ton Mac ? Mais maintenant, en voyant beaucoup plus en plus de vidéos, de gens s'y servir, il faut faire de la MAO, tout ça, je me rends compte qu'en fait, c'est... Le produit est cher. Et si tu veux... C'est vrai, ouais, c'est cher. Maintenant, quand tu vois un laptop pour 1000 balles, maintenant, avec Windows, comment ça va être de plus en plus stable ? Il faut quand même être honnête avec les trucs... Après, ça dépend ce que tu lui demandes et ce que tu veux en faire. Mais on va dire, si tu utilises des programmes, des trucs de façon... Et que tu ne vas pas trop sur Internet et que tu ne télécharges pas trop, normalement, tu es censé avoir un truc qui tienne à peu près la route, quoi. Et de plus en plus de plugins, de trucs sont compatibles maintenant sur les deux. Chaque boîte, maintenant, programme pour plein de supports différents et c'est tout aussi comparable les uns des autres. Avant, ce qui était programmé pour Mac fonctionnait mieux, était plus intuitif, tout ça. Et là, on se rend compte quand on parle de VST, tu sais, moi, quand je regarde des tutos sur des VST guitare, que tu vois des mecs ouvrir un Cubase, ils l'ont en VST, des fois, ils l'ont en Audio Unit et tu regardes un peu les comparatifs. C'est relativement la même chose maintenant. On arrive vraiment sur un rendu sonore qui est vraiment équitable et je trouve que chez Apple, leurs machines sont chères et ils obligent à garder les systèmes en fonction des trucs et ça, par contre, c'est un petit peu... Mon problème, ce n'est pas seulement ça. il force beaucoup en mise à jour plus que Windows. Non, je vois ça différemment aussi. C'est marrant. Tu sais que le système de Mac et tout ça, moi, j'ai appris une fois qu'on a commencé à se connaître, j'ai acheté mon laptop grâce à toi parce que ça fonctionnait bien pour toi. et c'était un système que moi, je ne connaissais absolument pas. Je venais de Windows et j'en ai eu marre que Pro Tools ne marchait pas correctement sur mon laptop qui ne fonctionnait pas. Mais ce n'était pas parce que c'était Windows, parce que c'était un truc de hardware que j'ai découvert beaucoup, beaucoup plus tard. Mais ce que je voulais dire avec tout ça, c'est que j'ai vraiment l'impression que tu as beaucoup de téléchargements de mises à jour, mais il n'y a pas vraiment des mises à jour qui viennent, il n'y a pas... Ouais, depuis que j'ai mon laptop, donc je l'ai acheté en 2017 ou 2018, peut-être 2017, je pense. 2017, oui, je crois. Avril 2017, je l'ai acheté pour mon 30e anniversaire. C'est ça, oui, sans moi. Enfin, 31e, ouais. Peu importe. Il n'y a rien qui a changé depuis... Non. J'ai trouvé plein de choses qui sont mal gérées. J'ai vraiment l'impression qu'il abandonne effectivement OSX depuis très très longtemps. Tu sais que moi, c'est vrai que tu m'avais fait cette erreur, tu sais, tu m'avais dit oui quand j'avais chopé le tout dernier MacBook Pro 15 pouces, tu m'avais dit ouais, fais gaffe, le prends pas trop, il n'y a pas forcément beaucoup d'évolution et tout. Je l'avais pris quand même parce que bon, c'était un plaisir, j'ai voulu me faire et c'est effectivement... C'est plus puissant, c'est sûr. Non, pas tant que ça parce que tu as le touch bar qui consomment quand même pas mal et tout. Non, non, plus puissant en termes de capacité processeur donc pour faire des rendus vidéo par exemple, largement plus vite. Mais moi pour le son et tu sais très bien que ça la vidéo, ça n'a rien changé, ça m'a même mis des... Des contraintes avec moi. Des contraintes, non, au niveau des connectiques surtout parce qu'il a fallu racheter tout un tas. En fait, le problème, ce que je trouve, c'est qu'il y a du logique et du illogique en fait dans ce que font des fois Apple, c'est qu'en fait, on minimalise des produits en disant on a l'impression que la volonté d'Apple est qu'on ouvre juste le clavier du Mac et que tout se fasse avec le truc en se servant des outils Apple, en se servant des trucs de logique. Maintenant, on a vu sur les mises à jour de logique, de plus en plus de synthé, de machin et tout, on a l'impression une volonté de fermer tout à l'autre concurrence autour pour rester dans une bulle un peu. Et moi, ce que j'ai remarqué avec Apple, ce qui se passe, c'est qu'on a tendance qu'ils veulent prendre l'argent, tu vois, leur truc et voilà, les dire les bloquer et leur dire maintenant, ils ont changé. Effectivement, c'était une tendance qui était présente sur Internet depuis l'année dernière que les professionnels de photographie, les professionnels de musique et tout ça, au lieu d'utiliser le MacBook, ils ont changé pour Windows parce que c'est moins cher et ça fonctionne tout autant bien. Ça fonctionne tout autant bien et c'est pour ça que, comment je te disais, moi, dès que Logic Pro sortira en VST, ça arrivera peut-être que juste Apple vendent leur software pour gagner plus de... D'ailleurs, tu as les moyens de pouvoir faire marcher ou aussi que sur les PSA. Mais ça, je ne veux pas vu que j'ai déjà mon Mac, je ne veux pas non plus... Ça, c'est des bricolages qu'on pouvait faire quand on n'avait pas de Mac avant. Maintenant, j'ai le mien, je ne veux pas en bêta faire ça, je ne pense pas. Mais par contre, le jour, honnêtement de toi, moi, le jour où il y a... Parce que moi, ce que j'aime beaucoup, c'est leur séquenceur, tu sais que j'en suis tout de suite... Il m'a beaucoup plu ce Logic Pro, moi, quand je suis passé dessus, c'est quelque chose qui était pour moi intuitif comme la musique qui ne s'écrit pas, tu vois, c'était des boutons, des machins, c'est ludique. Et dans mon manque d'éducation, on va dire, musicale, théorique, on va dire, parce que moi, je veux quand même... Pas besoin d'avoir la théorie pour... C'est pas grave, mais en étant honnête, c'est un séquenceur qui était beaucoup plus cool à utiliser, tu vois, tout de suite, c'était machin, t'as des idées, tu peux tout de suite les mettre en place, t'as des boons... À la base, tu venais de Cubase, non ? Je venais de Cubase, mais je m'arrachais les cheveux sur Cubase. Je pensais avec... Tu sais, tu allumais ton Cubase et erreur VST, machin, DLL, et t'étais là et ils te perdaient des trucs, des machins. Bon, soyons vrais, on a piraté à l'époque tous les logiciels. Rien n'était légal et rien ne marchait. C'est pour ça. Ouais, en grande partie, c'était pour ça. C'est la différence en passant sur Apple, c'est que les trois quarts, il faut qu'on a dû... Enfin, j'ai acheté les trois quarts de mes... J'ai essayé du moins d'acheter mes logiciels les plus, ceux que j'utilisais le plus souvent. Je n'utilise rien qui n'est plus valable parce qu'on gagne de l'argent avec donc je ne vais pas... Voilà, tout simplement et on n'a plus 20 ans non plus maintenant on commence à... On peut se permettre d'ailleurs... On peut se permettre de s'acheter un petit plugin à 100 euros de temps en temps par-ci par-là Est-ce que tu te souviens à l'époque quand Vives, la première version est sortie à 4000 ou 5000 euros ? Oui, je me souviens de ça, c'était des trucs de studio et c'était mon batteur de l'époque qui m'avait offert ça. Il me l'avait ramené en Suisse, on avait le H2O à l'époque, il faut être honnête, on avait 20 ans, désolé. Par contre, on n'a jamais fait d'argent avec. Oui, bon, vous. En Hongrie, moi, j'ai vécu des trucs extraordinaires, mais bon, ça fait longtemps. Bon, tu risquerais maintenant mais ce que je veux dire par là, c'est vrai que ça a beaucoup baissé, ça a beaucoup baissé maintenant tous ces plugins. Ils se sont rendus compte à mon avis que soit ils commencent à baisser les prix, soit ça serait piraté par tout le monde. D'ailleurs, je pense la tendance pour moi a changé avec Slate Digital, c'était toi qui me l'a montré. Toujours, je paye le rabond tellement c'est bien. Moi aussi et je crois que c'est l'investissement. Alors par contre, c'était le truc le plus malin de la repart parce que je pense qu'ils ont dû faire un déchiffre malade avec ça parce que depuis que je ne sais pas si on a eu le même rapport justement en parlant des plugins Slate, c'est que depuis qu'ils ont mis leur abonnement à 15 euros par mois, tu sais, un truc comme ça, ils développent de plus en plus de choses. On dirait qu'ils sortent... Moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'au début Slate, on avait des mises à jour envoyées avant qu'on ait les abonnements, de leur système d'abonnement quand il fallait payer les plugins avec la clé Highlook, tu te souviens, un par un, il en sort une tous les deux mois, il sort un nouveau truc. On sent vraiment que... C'est vrai qu'on a double deux fois le nombre de plugins. On sent vraiment que leur système d'abonnement leur a donné les moyens financiers de développer plus. C'est sûr, c'est sûr que c'était un très bon modèle de leur part. Et pour moi, c'est quelque chose qui fait sonner merveilleusement bien le In The Box. Après, il y a des gens qui bossent en... Mais pour la personne qui a son petit ordinateur, qui a son petit laptop maintenant et qui s'achète ce truc-là au bout de gaz d'euros par mois, le gars, il peut mixer avec quand même des couleurs analogiques, des trucs. On peut utiliser des saturations pour sortir fort sur les masterings maintenant. Utiliser cette saturation... Distressor. Distressor, tout ça. Toute cette... Distorsion par contre, parce que la saturation, c'est différent. Mais toute cette distorsion, on va dire, distorsion analogique qui colore merveilleusement bien et qui a tendance à compresser légèrement, c'est pour ça qu'on arrive à avoir des niveaux de cheval à l'époque. Non, toi. Moi, j'y arrive toujours fort. C'est pour ça qu'on arrive à avoir des niveaux de cheval au master, c'est parce qu'en fait, on passait par plusieurs... Pardon, c'est ton d'un. C'est le matériel. Je le posais comme ça. C'est pour ça qu'on arrivait à avoir des niveaux de sortie super élevés en mettant en cascade plusieurs... Qu'est-ce qu'il s'est passé avec ça ? C'est bon. Voilà, il est posé. Voilà. Donc, comme je disais, pour atteindre des niveaux de sortie, en fait, on mettait en cascade plusieurs préamples à tube avec des drives et tout. Et en fait, en compressant au minimum ce round mastering et en utilisant des paliers, des détages de distorsion avec différents préamples. Mais ce qui était fait à l'époque, en fait, c'était tout simplement moi ce que je m'étais renseigné avec les plugins let, c'est que je regardais les vidéos de mecs analogiques et essayais de reproduire après. Et ça marchait, oui. Et ça marchait. Et en fait, c'était tout de suite ça qui m'a plu avec ces plugins-là. C'était qu'en fait, ça m'a rappris à la garder un peu ce qui se passait en analogique et tu voyais, putain, que les mecs, ils étaient tout le temps dans le rouge avec l'analogique, les trois quarts, les mecs qui faisaient du métal dans les trucs. Tu voyais, ça dépassait tout le temps le 0 dB et ça venait taquiner un, deux, toujours, machin. Mais à l'oreille, c'était pas désagréable à l'écoute. C'était une saturation harmonique qui sortait bien. Tu te souviens à l'époque quand on a commencé de bosser ensemble. D'ailleurs, je me souviens vivement, j'ai fait mon diplôme à Londres de tout ça et puis je suis, on a commencé de travailler ensemble et j'ai vu que tu n'utilises pas un analyseur de fréquence sur la sortie. Ah oui, c'est toi qui m'as appris ça. Oui, non, tu as appris et moi, j'ai commencé de l'abandonner depuis juste parce que tu fais plus attention à ce que tu vois et ce que tu entends et effectivement, on est là pour créer la musique et tout ça et une fois que je l'ai abandonné, j'ai commencé d'avoir la bonne, une bonne attaque avec la batterie, par exemple, quand je voulais vraiment monter son niveau ou utiliser un bon clipper, par exemple. J'ai compris tout de suite qu'est-ce que ça veut dire au lieu de regarder juste la forme de ce que ça fait sur l'écran. C'est vrai que suivant déjà l'analyseur et c'est marrant parce qu'on parle pour moi l'analyseur de spectre c'est comme un séquenceur c'est-à-dire qu'en fonction de l'outil que tu vas utiliser ça va avoir une influence que tu le veuilles ou non sur ta façon de concevoir ton mix et ton truc. C'est-à-dire que moi, si je veux ouvrir Cubase et je veux ouvrir Logic, je ne vais pas mixer de la même façon. Pourquoi ? Je ne sais pas, je vais partir dans les mêmes optiques mais le fait d'avoir les vues-mètres qui changent le visuel qu'on le veuille ou non a un impact aussi quand même sur les oreilles ça arrive à te machiner. J'ai vu des mecs en tuto dire qu'ils n'aimaient pas Logic Pro parce qu'ils trouvaient que ça ne sonnait pas alors qu'un séquenceur il ne peut pas dire ça sonne on est d'accord il y avait une politique qui se sont dit oui Cubase il sonne comme ça Logic c'est faux tu incorpores du Wave 4400 sur ta piste elle la lit après c'est papier gomme ciseau des outils qu'on te donne et tu crées tes pistes et voilà c'est un tableau Excel pour la musique normalement enfin oui les résultats finalement c'est numérique il n'a pas de couleur mais pour voir à quel point le visuel peut avoir une influence sur ta parce que tout simplement ça marche avec le cerveau regarde les prestidigitateurs pardon donc les magiciens quand ils te font quelque chose c'est que de l'enfumage des yeux c'est à dire qu'en fait ils vont te faire un ton de magie ils vont te faire voir comme ça et puis par là ils vont faire autre chose tu sais et en fait on est quand même beaucoup attiré par l'oeil qu'on le veuille ou non et ça pour moi ça a une conséquence sur la globalité d'une production ça peut aussi avoir ça à voir pourquoi on fait des plugins ludiques beau à regarder pourquoi tu penses que la plupart des prestations sur scène je vais mettre ton vibrat c'est parce que je n'ai pas l'habitude d'être invité dans une émission de podcast on n'a pas eu des podcasts avant non voilà je vais les couper si tu penses pourquoi les prestations scéniques qui marchent aujourd'hui encore pourquoi ils ont ils ont un grand jeu scénique pourquoi il y a beaucoup de théâtre la musique est à chier comme je veux non mais c'est l'américaine show quoi je veux dire ça c'est le truc qu'il faut faire les hongrois les musiciens hongrois que je connais ils disent souvent que l'audience entend les choses avec ses yeux tu sais on dit toujours le principal pour un spectateur ou quelqu'un qui veut écouter ta musique c'est qu'il ne s'ennuie pas peu importe le contenu si tu le surprends peu importe surprendre oui surprendre intéressant c'est quelque chose qui s'apprend qui se fait c'est que si tu arrives à captiver l'attention de quelqu'un et à la surprendre le fait qu'elle ne s'ennuie pas peu importe l'information que tu peux à la fois si c'est de la merde ou pas si tu arrives à lui vendre que c'est bien si tu arrives à lui faire voir que c'est cool une personne peut tout à fait regarder une chose pendant une heure et demie en croyant que c'est bien tu sais parce que non mais c'est vrai beaucoup de films américains combien j'en ai vu maintenant basés que sur les effets spéciaux les scénarios sont pourris tu les entends parler certains films je parle en les voyant les scénarios sont à chier par rapport à certains films qui étaient faits avec peu de budget à l'époque où tu avais vraiment des trucs qui tenaient des histoires et des textes maintenant c'est beaucoup de l'écran vert et à fond j'ai beaucoup d'impression j'ai l'impression aussi que l'audience ressent ça il y a une certaine demande exactement pour ça pour les vraies histoires il y a une demande pour ça c'est parce qu'on veut maintenant à tout prix que nos 500 soient hyper à fond parce qu'on a déjà entendu l'histoire de héros qui réussit tu vois à tout prix parce que je pense qu'on a déjà tout fait peut-être dans les idées des gens ont peut-être moins d'idées qu'avant peut-être je sais pas alors on développe je pense pas qu'on a moins d'idées moi je pense que on en rend depuis un certain temps regarde tu vois les intel sortent plus forcément de précesseurs de ouf on arrive à un moment où on stagne où on va non c'est pas une stagnation ce que tu vois c'est qu'il y a des archétypes d'histoire c'est qu'il y a il y a certains combien d'histoires tu connais il y en a deux si tu penses à tout c'est que comment comment on peut comment on peut créer une connexion entre deux personnes donc soit souvent c'est l'histoire amoureuse du mec qui retrouve la femme ou la femme qui retrouve l'amour l'autre c'est la découverte comment dire ça conquérir l'inconnu donc ouais quand l'héros va dans l'inconnu et puis il il conquérit et puis et puis voilà voilà ça c'est les deux histoires c'est deux archétypes d'histoire ça c'est deux archétypes d'histoire et c'est ce qui fait la base de l'humanité c'est la guerre et le sexe tu l'as parfaitement résumé j'ai pas forcément dit guerre mais non mais bon tu parlais de conquérir alors moi je te parle de guerre après c'est vrai peut-être j'emploie pas j'emploie pas la bonne expression oui peut-être aussi c'est moi qui ai mal à t'appeler c'est la découverte c'est c'est faire une révélation sur sur l'inconnu c'est que c'est pousser les frontières de connu entre le connu et l'inconnu encore encore plus c'est c'est toi tu le vois dans un truc d'exploration découverte oui voilà je parle de ça ça c'est les deux grands conquérir découvrir le monde découvrir le monde voilà mais bon aujourd'hui sur cette planète par exemple il n'y a pas énormément de continents par exemple à découvrir mais il y a des autres planètes il y a des espèces il y a des trucs biologiques qu'on ne connait pas il y a des règles encore on croit petits hommes verts et puis c'est pas comme si on connaissait toutes les règles de l'humanité ou de l'homme même donc on est loin les trucs les plus compliqués qu'on a jamais croisés non et puis il y a aussi des choses qu'on croit connaître parce que on nous les a apportées ces informations là mais les trois quarts de gens pourquoi je parle moi je connais un petit peu je pourrais te dire l'Alaska c'est comme ça tel pays un peu comme ça parce que c'est des images que j'ai vues c'est des choses que moi je n'ai pas vues de mes yeux je les ai forcément vues à la télé ou derrière un écran d'ordinateur on est d'accord ou des photos peut-être moi même j'ai quitté on a fait un peu avec Noël on a fait des concerts un petit peu autour un petit peu d'Europe machin truc comme ça on n'a jamais traversé les frontières vraiment et je pense que tous les gens se basent sur des choses qu'on leur a amené c'est à dire qu'on leur a appris mais rares sont ceux qui ont vu de leurs yeux en fait et c'est rare et je pense que c'est là où la culture est différente c'est qu'en choisissant de prendre ce que les gens décident de te faire voir et de décider toi de voir ce que tu veux voir en fait tu vois où je veux aller et en fait c'est à dire que les gens qui ont voyagé par eux-mêmes comme toi qui ont vécu des choses ont un sentiment de peut-être mieux connaître les endroits vers là où ils sont allés qu'une personne qui l'ont vu derrière la télé tout ça parce que tu t'es vraiment imprégné des choses et tu as pu voir des choses qui étaient vraies il y a peut-être des choses toi quand t'es arrivé dans certains pays tu dis tiens je pensais pas que c'était comme ça ou tiens il y a ça c'est marrant tu vois t'as pas eu des fois ce genre de sentiment tu sais ce qui est bizarre c'est qu'en Europe entre le réel et la fiction voilà ça que je veux dire non non je comprends j'ai beaucoup d'impression qu'on a cette aise à dire que les gens aux Etats-Unis sont tous fous ils sont débiles c'est rigolo c'est n'importe quoi 380 000 gens forcément il y a des cons entre eux mais c'est pas comme si on n'avait pas des cons en France ou en Europe donc non c'est tout autant les gens comme ici il y a des petites choses qui changent la bouffe le vêtement le temps combien 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 de journées ils sont dans l'année quand il pleut ou l'alimentation est différente ou les prises électriques ou sur quel côté sur la route on conduit ce genre de trucs mais les gens les gens sont tout à fait pareils partout c'est ce que je me suis rendu compte de ça et à mon avis c'est vachement difficile à voir ça sauf que sauf que si tu l'aperçois par tes yeux propres à toi c'est c'est quand même différent on a tendance à voir les différences avec les gens c'est vrai qu'il y a par exemple j'ai cette bonne amie Archit qui qui venait ici faire des épisodes avec nous plusieurs fois qui vient de lundi et moi je connais rien de lundi à part de Curry un peu leur musique Bollywood existe puis qui a la grande pauvreté rien d'autre parce que je suis jamais allé et il m'a il apporte un certain point de vue le mec c'est un des un des gens les plus éduqués que j'ai jamais croisé dans tout le monde et donc c'est extrêmement impressionnant de voir quelqu'un qui vient d'une pauvreté qui est grave pire de ce que c'est les meilleurs mais c'est parce que les gens savent d'où ils viennent et ça leur apporte une sur leur choix et la façon dont ils vont évoluer ça aura un impact réel je pense le fait d'avoir connu des choses pires pour en faire des meilleurs derrière comme nous tu vois je te parlais tout à l'heure c'est pas leur volonté tu vois de faire mieux c'est juste ils savent pas à quoi d'autre faire tu vois et puis lui il a réussi parce qu'il a eu une éducation qui était tellement élevée mais il m'a raconté des choses de son pays dont j'aurais jamais pensé et je me suis rendu compte en lui voyant que les gens à la base sont tout à fait pareils on a un peu une couleur différente ou t'as des yeux différents ou des cheveux sont poussés différemment mais c'est tellement c'est rien c'est rien c'est vraiment rien donc prenons la vie simplement arrêtons de nous prendre la tête et c'est tout très bien ça m'a vraiment rendu absolument antiraciste dans mon comportement envers les autres ce qui est intéressant c'est que je peux pas surmonter mon racisme sexuel si tu veux c'est que c'est juste pour rien moi j'ai jamais été raciste dans le sens où je me suis dit c'est 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 tous ces gens là les gens qui sont venus du Maroc pour reconstruire la France pour les trucs comme ça les ouvriers qui sont venus tout ça c'est tous ces peuples c'est grâce à tous ces peuples qui sont venus pour bosser pour tout ça c'est eux qui ont construit le monde c'est les étrangers c'est le on va dire c'est l'immigration qui a construit le monde pour moi aujourd'hui le fait que les gens bougent une grande partie tu vois ce que je veux dire c'est quand même issue ce sont pas mal de choses où nous en France on a on a reconstruit des trucs après les guerres après tout ça et il faut pas il faut il faut vivre ensemble mais pointer du doigt tu veux un autre de l'eau peut-être il faut vivre comme tu dis on est tous pareil et moi c'est quelque chose toujours quand je voyais les gens essayer de prendre les gens tels qu'ils sont c'est pas une couleur de peau un truc ou une culture qui va faire changer ce qu'on est si on se coupe on aura tous mal si on fait ça tu vois il y a toujours des choses qui nous rallient tout le monde veut être compris tout le monde veut qu'on fasse attention qu'il soit aimé qu'il peut tout le monde a peur des mêmes choses c'est juste qu'on oublie les choses fondamentales avec tous nos superflus nous décalent mais le côté humain nous ramène tous à la même chose mais on a tendance à l'oublier avec notre vie de tous les jours nos soucis ce qui est vraiment différent selon ce que je vois ce qui est vraiment différent entre nous ça c'est quelque chose que tu peux vraiment vraiment bien remarquer en France c'est pas c'est pas le côté biologique c'est le côté social c'est que si t'as pas une éducation correcte ou si t'as pas des circonstances dans ton enfance tu commences avec un handicap qui est souvent insurmontable toute ta vie tout vient de l'éducation tout vient de l'éducation une grande partie vient de l'éducation moi j'ai été élevé beaucoup par mon grand-père par mon père musicalement mais peut-être pas aussi paternellement que l'aurait fait par contre mon beau-père tu vois je veux dire moi dans ma vie en fonction de mes parents divorcés je me suis fait un mix avec l'avantage dans l'avantage c'est d'avoir deux pères deux mères tu sais quand t'es enfant en bas âge avec des couples qui se reforment après et que t'es parent disant tu es musicien tu fais partie de la famille la plus grande voilà donc on n'était plus à ça près mais je veux dire par là ça c'est quand même aussi une richesse c'est-à-dire que tu peux avoir un malheur qui t'arrive mais j'ai appris de mon beau-père sur certaines choses j'ai appris de mon père sur certaines choses j'ai appris de ma mère sur certaines choses de ma belle-mère sur d'autres et en fait on a à apprendre de toutes les choses il n'y a pas que seulement nos parents qui peuvent nous éduquer il y a aussi nos amis il y a à l'époque qui ont eu aussi une petite influence sur comment quand on est jeune tu sais ados comment on va ressembler à un gars qui paraît cool tu sais on est tous sujet un peu à ça mais c'est quelque chose je pense qu'il faut il faut s'ouvrir et déjà il ne faut pas rester enfermé croyant que c'est juste que ce n'est pas si facile j'ai l'impression le plus en plus je deviens vieux le plus en plus compliqué ça devient aussi non tu ne trouves pas moi la différence c'est que je trouve qu'en prenant de l'âge ça devient plus simple pour moi alors ça ça dépend des gens à s'ouvrir à s'ouvrir oui on est plus sélectif mais on souffle toujours autant enfin tout autant mais c'est à dire qu'on ne souffle pas pour rien c'est ça la différence c'est qu'en fait quand on est jeune on a tendance à un peu être naïf et avec la maturité la naïveté s'en va et le concret est peut-être plus là et du coup on va plus droit au but et on sait surtout peut-être plus ce qu'on veut quand on est jeune on cherche encore un peu à droite à gauche du coup quand on sait ce qu'on veut et tout ça on devient plus sélectif donc on pourrait croire qu'on est plus difficile mais en fin de compte c'est juste parce qu'on est plus exigeant et oui ça c'est une oui une évolution logique mais peut-être oui mais moi je sais quand j'étais gamin j'en ai beaucoup souffert de ma gentillesse c'est à dire moi quand j'étais gosse on met de l'argent quand j'étais au collège me taxait des clopes je suis dit 3-4 clopes tous les jours des fois ça pouvait arriver je disais jamais non j'ai toujours envie de dépanner tu sais je sais que dans mon entourage j'ai des gens qui en ont profité un peu de ma gentillesse mais je la voyais par contre là où j'étais malin c'est à dire que je laissais faire et je voyais les gens qui en profitaient et après de ça je savais sur qui tu pouvais compter et ne pas compter et en fait dans ma vie j'ai souvent joué sur ce tableau là c'est à dire qu'en fait en étant gentil avec les autres mais en étant conscient de l'être parce qu'il ne faut pas être gentil sans le savoir mais quand tu es conscient que tu es gentil avec les gens parce que ça te fait plaisir et tu as envie d'être comme ça mais il faut être conscient aussi qu'il y en a qui en profitent il faut les voir tout simplement et après toi te dire où sont tes limites en fonction de ces gens là quand tu sais qu'ils voilà mais il ne faut pas c'est pas pour que moi j'ai jamais vu ça enfin maintenant oui je ne suis jamais devenu con avec mes potes parce qu'il y en a un qui m'a fait un sale coup tu vois des trucs il faut toujours prendre au cas par cas les gens vraiment c'est quelque chose que je prends chaque personne est unique quand même même s'il y a des choses qui nous reprend à son caractère à son trait et il faut s'adapter que chaque personne réagit différemment c'est ce que j'ai je pense que c'est ma faculté de m'adapter aux gens en fait facilement en fait parce que ça peut être parce que tout de suite j'arrive à voir où ils perçoivent parce que c'est quelque chose qu'on appelle ça de l'empathie en fait tout simplement je suis peut-être beaucoup empathique avec la sensibilité et alors la musique pour partir dans la dérive sombre du métal quand on était jeune et rebelle tu as encore des contacts avec tes anciens camarades avec mon groupe déjà avec Noël un peu avec mon batteur vous étiez ensemble au lycée ou même avant ? ah non par contre j'ai pu vraiment d'amis de longue date parce que comme je te dis mes parents étaient divorcés donc du coup j'étais basadé une fois dans le sud une fois dans le nord enfin j'ai pas mal bougé c'est juste avec l'internet c'est tellement facile moi quand j'étais jeune tu sais mon père vient de la musique classique alors il boycottait la télé et internet donc en fait moi j'avais pas d'ordi j'avais pas de télé quand j'étais jeune oui mais maintenant on en a maintenant on en a mais j'ai jamais voulu trouver les copains parce qu'en fait si tu veux les amis certains amis qui étaient avec moi quand j'étais jeune ce sont certains des fois ceux qui ont abusé déjà de ma gentillesse donc à certains moments ces gens là je n'ai pas souhaité forcément les revoir et après les gens que j'ai pu rencontrer avec Noël mon groupe je dis ça parce qu'on a quand même existé 10 ans je me suis rendu compte qu'en fin de compte il y a aussi des amis sincères qui eux sont restés donc à qui on s'envoie des petits messages de temps en temps pour savoir comment ça va mais il y a aussi beaucoup de gens qui sont là parce que t'es un petit peu mis en avant parce que tu fais aussi des trucs et du jour au lendemain ou dès que tu arrêtes tout se casse la gueule tu n'existes plus et les gens qui te soutenaient qui te disaient ouais tiens mais c'est trop machin n'existent plus parce qu'ils voyaient que tu ne fais plus rien en fait alors du coup tu te dis en fin de compte merde alors tu tombes un peu dénu parce qu'il y a des fois tu sais moi j'ai toujours été la naïveté de croire que les gens sont sincères tu sais j'ai eu cette grosse erreur qui m'a fait apprendre et en fait qui m'a fait tomber de haut plusieurs fois qui n'a pas fait que je change de comportement mais je me suis pris des belles baves dans la gueule moi aussi j'en ai bien pris dans la gueule ma pluie maintenant quand même soyons honnêtes oui bien sûr plusieurs fois d'ailleurs tu l'as très bien dit c'était la naïveté c'était la naïveté de ma part donc bien sûr ça c'est une faiblesse parce que c'est pas une virtu c'est pas une faiblesse c'est quelque chose d'humain tout simplement et c'est ça reste une faiblesse quand même parce que tu te laisses utiliser tu te laisses utiliser mais après tu peux aussi en être conscient et après voir ensuite oui mais c'est là où j'ai appris on a appris un peu à se connaître toi dans nos corps et je pense que quand t'es une personne qui se connait quand on se connait soi-même on est prêt à tout affronter en fait et je pense que le meilleur combat à faire pour soi c'est apprendre à se connaître soi savoir comment on peut réagir dans le stress dans le malheur voir les gens qui peuvent t'entourer dans les moments qui sont durs parce que des fois tu peux te rendre compte que tu peux pas compter sur beaucoup de personnes quand t'as des coups durs ça c'est sûr toi et moi on a eu des expériences on s'est soutenu par des moments où du moins même si des fois on n'était pas forcément là tout le temps dès qu'on voyait que ça a vraiment ça puait non toi t'es un des seules personnes qui était là pour moi mais toi aussi t'as été aussi là tu sais quand j'ai eu ma rupture pour qui je suis venu on a longtemps discuté je voulais repartir tu m'avais dit non on a été là les uns pour les autres parce qu'en fin de compte on le faisait de bon coeur et je pense que c'est ce qui a fait notre amitié j'ai horriblement appris de toi et c'est ce qui fait qu'elle durera je pense très longtemps parce que même si on n'est pas sans savoir tous les jours on sait qu'on a cette quand même moi je sais que je ne suis pas quelqu'un de ponctuel des fois je suis trop ambitieux je vais faire plein de choses et que je vais peut-être pas faire des fois la moitié de ce que je dis c'est mes défauts je suis comme ça c'est mes défauts je ne pense pas que c'est vrai toi d'ailleurs non mais je sais que des fois en fait c'est pas ça c'est que pour être honnête avec vous non non des fois je suis trop on va dire trop enthousiaste c'est ce qui fait ton charme aussi sur le moment je pense tellement la vérité tu sais comme c'était le moment quand tu rencontrais quelqu'un en soirée tu dis faut qu'on se rappelle c'est très sincère mais tu le fais jamais le lendemain ça m'est arrivé d'être comme ça parce que tu sais moi je vis au jour le jour en fait et je suis quelqu'un de très j'aime pas vraiment prévoir les choses sur la longueur parce que je sais pas dans quel caractère je serai au moment où je ferai ces choses et moi je suis quelqu'un qui est très naturel et qui vit un peu je pense que t'es très émotionnel par rapport à moi par exemple ouais voilà je suis quelqu'un de très émotionnel enfin c'est ce que j'ai pensé pendant longtemps et qui vit au jour le jour c'est à dire moi je suis quelqu'un qui n'aime pas trop penser à demain parce que tout le monde a vie au jour au lendemain parce que tu peux pas autrement vivre non et puis jamais rien ne se passe comme tu prévois les trois quarts du temps c'est ça oui tu peux planifier les choses tu peux prévoir moi je préfère et c'est pour ça je suis bien dans mon couple aussi maintenant si on en revient parce que j'ai ma compagne qui est exactement dans le même optique que moi par rapport à ça c'est à dire qu'on profite du moment présent sans se soucier vraiment de demain on peut avoir des projets de dire ouais l'appartement les machins les trucs pour être confortable mais là on s'est dit que demain on pourrait tout plaquer et se barrer tout ça on est quand même assez d'accord sur ce truc là tu vois on peut se dire qu'on s'en fout on profite du moment présent parce que putain il peut se passer n'importe quoi demain se faire bouler par une caisse ou par un machin tu sais j'ai eu des accidents de voiture qui m'ont aussi considérablement fait changer où je suis allé deux fois à l'hôpital j'ai eu des caisses qui ont été broyées par des accidents qui n'étaient pas de ma faute mais je m'en suis pris plein la tronche quand j'avais travaillé d'autres pierres ça ça a été assez effrayant dans des états ma copine qui venait me chercher qui a vu la gueule de la voiture et qui m'a dû voir machin en plafonner avec les soucis pour aller bosser tout ça derrière et tout et tu sais je me suis dit tellement de choses où je partais tellement bosser naturellement et ça arrivait d'un coup deux fois en deux ans donc une fois par année accident de voiture comme ça ça m'a fait comprendre aussi des choses ce truc en fait des fois à trop se prendre la tête au moment on oublie de vivre des choses simples mais des fois juste être ma copine à côté de moi regarder un petit truc boire une petite bière ensemble et se dire ouais on profite de ça et on s'en fout demain on parlera et ça c'est quelque chose que j'aime bien faire en ce moment parce que c'est quelque chose de très important qui est pour moi très important parce qu'on peut tout perdre à chaque moment faut pas l'oublier ça c'est vrai et je base ma joie de vivre sur ça d'ailleurs en disant c'est cool de vivre parce que plus tard demain on sera peut-être mort c'est fort possible d'ailleurs ce qui a changé pour moi ces derniers six mois c'est que j'ai enfin digéré le fait que mon ancêtre n'est plus et ça m'a pris tu te souviens quand on a commencé de bosser ensemble c'était janvier 2016 mon grand-père est mort au mois de mars avril avril pardon c'était mars un peu après juste après mon anniversaire mon 30e anniversaire il est mort je me rappelle et ça m'a pris trois ans et demi de pouvoir digérer ça même c'est particulièrement ça c'est que je comprends maintenant que on va ça va faire tellement une bonne ambiance mais on va tout comme on pourrait non ça sonne horriblement mais on va tous finir largement plus tôt de ce qu'on imagine avec beaucoup plus de projets prévus qu'on n'arrivera jamais à finir de ce qu'on voudrait normalement avant ça tout ce qui est prévu c'est qu'on serait malade et on aura plus en plus des choses qui fonctionnent moins en moins dans le corps comme dans le monde autour de nous de moins en moins je regarde je regarde je regarde les vieux ils sont ils sont tellement perdus dans notre monde mais imagine la différence de ce que ça peut faire entre leur jeunesse quand ils ont appris comment le monde fonctionne et aujourd'hui à l'âge de 80 90 ans ça ne veut plus rien dire c'est fou c'est horrible ça ne veut rien avoir même la langue les gens les codes de société ont changé la langue a évolué la technologie a évolué le mode de vie le mode de consommation a évolué tout a évolué ils ne comprennent plus rien c'est vrai pour les personnes qui ont été coupées volontairement qui ont choisi cette hostilité de partir un peu en retrait en fait et de vivre tranquillement ceux-là sont complètement déconnectés après il y a quand même des petits vieux geeks et moi j'en ai vu aussi au taf tout ça qui veulent rester dans les tons du jour quand même mais bon ils sont moins en voie disons que même les jeunes aujourd'hui par rapport à nous ceux qui ont 14 16 18 ans aujourd'hui ils sont nés dans le monde d'ordinateurs tous les appareils comme nous on ne l'a jamais connu et donc ils nous dépassent grave c'est un certain je regarde mon petit frère et lui à l'âge de 14 ans il me pose des questions que je réfute pourtant que moi je suis quelqu'un qui qui s'y intéresse mais pas à ce point là tu vois c'est extrême et donc oui par rapport à ça donc oui ça m'amène je ne suis pas quelqu'un qui s'angoisse facilement par rapport à l'avenir je suis je pense que je suis quelqu'un qui qui ne se laisse pas porter par ses émotions la plupart du temps parce que ça m'est arrivé avec les trentaines par contre le fait dans ton raisonnement c'est le moment où tu perds le contrôle c'est très déstabilisant en fait donc c'est le fait de pas de la première fois oui parce que tu ne t'attends pas de le contrôle de ses émotions et voilà tu ne t'y attends pas et c'est quelque chose de très choquant ça m'a pris beaucoup de temps à me pardonner pour les moments comme ça quand tu perds le contrôle quoi qu'il arrive si tu ne peux pas tout le temps moi j'étais dans dans la direction oui non il faut il faut toujours prendre oui il faut il faut faire l'effort mais tu ne peux pas juste il y a des moments quand ça plante et puis ouais c'était chaud quand même pour moi mais tout ce que j'ai appris avec tout ça c'est que de toute façon on ne peut pas vraiment prévoir des choses personne n'imaginait par exemple tu vois qu'avec l'invention d'internet la conséquence de tout ça c'est qu'on communique largement plus facilement on a énormément d'informations qui peuvent nous venir avec nos appareils mais en même temps c'est aussi le truc qui a tué l'industrie de la musique la chose à savoir c'est qui détient les limites de tout ça on ne peut pas les prévoir on ne peut pas les prévoir on est dans quelque chose qu'on ne contrôle pas on est dans plusieurs on est d'accord dans notre conclusion on est dans quelque chose que nous ne contrôlons absolument pas personne ne contrôle ça personne ne contrôle ça tu ne peux pas y penser personne personne il y a Wikipédia du truc tout le monde il met son truc ça c'est pas Wikipédia qui est problématique c'est comme l'ingine de combustion interne personne n'imaginait que juste parce qu'on veut remplacer les voitures de cheval je ne sais pas comment on dit les roulottes on va dire roulottes les calèches les calèches merci qu'on voulait remplacer ça avec quelque chose qui semble être plus pratique qu'on va réchauffer la planète par exemple on ne peut pas prévoir c'est pour ça qu'il y a certains changements à mon avis surtout dans quand on veut des changements graves dans la société c'est pour ça que ça passe lentement parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que ça va nous amener je pense que on en vient aux mêmes choses de l'erreur pour moi l'erreur humaine à mon sens parce que je parle toujours à mon sens je ne parle jamais à la place des autres c'est juste à mon sens c'est ne jamais prendre on veut toujours répercuter sur les autres les erreurs qu'on fait on veut on veut jamais on veut jamais prendre pour soi ce qui est pour soi et toujours dire voilà c'est la faute de l'autre c'est la faute de ci de ci de ça et je pense que tant que ça ça existera le monde tournera pas vers si chacun prenait ses responsabilités je pense que tout irait mieux mais du moins on n'est pas parti pour le faire mais si tout le monde se dirait tiens donnons l'exemple ou faisons ça mieux peut-être pour moins polluer ou éteignons la lumière de la cuisine tous quand on n'y est pas tu vois ce genre de petit réflexe tu sais des fois quand on laisse des trucs si tout le monde faisait ça considérablement sur la planète ça se verrait si tout le monde avait ses petits gestes au quotidien tu vois on pourrait faire d'énormes parce que tu savais combien de gaspillages il y a quand même en énergie à cause de tout ce confort des lumières des machins si tout le monde voulait penser plus aux autres qu'à soi-même et penser à je pense que c'est une souhaitée impossible tu sais je pense que l'être humain il arrive à te dire quoi qu'il se passera dans 50 ans dans 60 ans je serai mort alors j'en ai plus rien à foutre et là on est clairement dans cette pensée chez les gens c'est que les gens s'en foutent à demain parce qu'ils seront morts en fait ils n'ont plus rien à foutre non c'est pas ils ne pensent pas ils ne pensent pas consciemment je suis sûr pas consciemment mais il y a quand même une marque d'égoïsme quand même bien sûr mais c'est ce qui nous appelle de plus en plus je ne dis pas à tout le monde heureusement il y a encore des gens qui sont merveilleux et qui voilà qui sont importants pour nous je pense que tu es un peu biassé sur sur le négatif parce que peut-être il y a quand même beaucoup de choses qui marchent mieux et il y a des tendances quand même qui commencent pour pour qu'on puisse récupérer notre stabilité sur cette situation d'accord c'est peut-être moi mais sûr c'est moi aussi que tu étais comme l'idée par exemple c'est grâce à ça à mon avis dans 25 ans tu n'auras plus de voiture comme ça aujourd'hui dans la rue peut-être on n'aura même pas de remplacement et donc tu prendras une carte et ça démarrera tout ça ça sera comme la Vilibre les voitures je pense on ne sait pas si on va y arriver je crois la voiture Vilibre non la technologie existe c'est à quel point ça serait propagé ou à quel point à quel point on aura les on serait propriétaire des affaires comme aujourd'hui on ne sera plus propriétaire de nos affaires ce sera le problème en fait moi je pense comment ça part aujourd'hui c'est qu'en fait tout vient par abonnement par leasing parce que les gens n'ont plus les moyens de s'acheter les choses proprement dit donc ils les louent même l'idée de propriété quelque chose qui n'est pas soutenable si tu penses tu n'es vraiment jamais propriétaire de quelque chose jamais tous les trucs tous les caleçons que tu n'as jamais porté dans ta vie ils sont quelque part dans le monde ou tous les tous les briques plastiques qui restent d'un yaourt c'est quelque part on nous a menti sur le recyclage sans pouvoir en faire encore des podcasts sur l'école si tu savais là tu tiens un sujet sur lequel tu peux alimenter des années des années de trucs c'est intéressant pour moi comme sujet moi j'aime beaucoup ce sujet là mais je pense que comme tu dis en fait on est manipulé moi je n'ai pas dit ça c'est toi qui dis ça moi je pense qu'on a été manipulé beaucoup par l'agroalimentaire par des dirigeants et par des cas de politiques par tout ça tout le système politique qui pour moi est corrompu et en fait c'est des businessmen qui font tourner le monde tout simplement maintenant le monde appartient à une poignée de personnes qui choisissent où ils mettent leur pognon et en fonction de là où ils le mettent il y a des choses qui se passent suivant quand tu vois après au niveau d'économie après c'est mon point de vue mais je pense qu'en fait tout est quand même sous contrôle par les médias les médias sont rachetés par les enfin quand même par des groupes la privativation à cause de la privativation tu peux entendre beaucoup ce sujet très vite j'aimerais bien en discuter une heure parce que je te fais un survol en fait de mes idées et tout ce qui est pour moi privatif tout ça est quelque chose de contrôlé et qui est là pour une certaine manipulation pour moi en fait c'est pas quelque chose cette idéologie que tu vis un religieux ça fait partie d'un mouvement politique avec qui je suis pas d'accord vraiment parce que je vois pas ça comme la réalité ça fait une partie de la réalité mais je vois vraiment pas ça comme quelque chose d'entier ça fait oui il y en a de ça c'est vrai mais c'est pas entier ce que tu racontes oui il y a des privatisations il y a des entreprises privées qui 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 sont concernées par uniquement leur profit et rien d'autre pas de gaspillage pas de pas de pollution pas de mais je vois ça moins en moins je je pense je pense que c'est une simplification de tu vois que tout est en contrôle par exemple c'est qu'est-ce qui est en contrôle aujourd'hui vraiment moi je pense que c'est une poignée de politiques qui ont enfin de politiques ou tout simplement de milliardaires fortunés en fait qui tout simplement choisissent un peu le milieu de société dans lequel on va évoluer l'argent je pense pas que c'est choisi je pense que ça tourne dans un certain sens moi je pense tu vois comment on a eu un président de la république qui a été payé par des groupes par tout ça avec des campagnes qui ont été subventionnées pour après instaurer faire passer des lois en leur profit un peu comme un kamikaze qu'on envoie sur un truc pour faire un casse pour faire quelque chose pour changer des lois pour changer des confort tout ça pour que même sur le temps d'un mandat ça profite de façon intérêt à telle ou telle entreprise ou telle ou telle milliardaire pour juste ce petit lap de temps là mais ils vont se faire un paquet de pognon phénoménal les politiciens sont élus oui c'est après les peuples c'est un résultat des tendances et les élections sont on va dire sont sont influencées par les médias qui sont rachetés par les groupes privés et parlent tout simplement parce que les gens ne vont pas chercher forcément leurs informations ou alors votent parce qu'un président est beau ou alors parce qu'il est jeune ou parce que les gens ne savent plus quoi foutre parce qu'ils ne veulent pas s'intéresser mais ils veulent quand même donner leur opinion il y en a aussi beaucoup qui veulent faire ça aussi des gens qui veulent voter juste parce qu'ils ont le droit d'aller voter mais sans vraiment s'intéresser alors ils vont voter comme leurs parents ou comme en famille tu sais moi j'ai vu quand même beaucoup de choses autour de moi oui mais ok c'est quoi la solution à ton avis à tout ce problème la solution la solution serait que au final soit personne n'aille voter ou ce genre de choses oui mais ça ça ne nous aidera pas soit que soit en fait le problème c'est que les banques pour moi vous ne croyez plus dans la démocratie dans ces sens-là non si j'y crois mais pas alors qu'on oui mais tu veux dire que c'est un influence il peut y avoir un espoir on croit toujours en quelque chose qui peut s'arranger moi j'y crois j'y crois quand même je vous pointe du doigt un système qui est comme ça actuel mais je ne dis pas que dans 20 ans ça ne pourrait pas changer peut-être si on fait quelque chose ça pourrait changer changer quoi ? changer la façon de consommer changer la façon d'évoluer ça n'a rien à voir avec la démocratie non non mais la démocratie c'est quand même pour pouvoir tous vivre ensemble dans une façon en fait qui ait plus si tu veux ces écarts entre les grosses richesses et puis les ultra pauvres qu'on arrive à trouver tu comprends que ça c'est un résultat d'un système qui a été mis en place qui se retrouve donc tu es d'accord c'est voulu ? non c'est quelque chose qu'on ne peut pas échapper effectivement ah bon ? tu as entendu de la distribution par éto ? la distribution par éto ça veut dire que si tu as par exemple une entreprise non le principe c'est que 80% des biens sont produits par 20% des gens ou 90% des biens sont produits par 10% des gens d'accord ? c'est une courbe exponentielle c'est comme quand tu joues à Monopoly c'est que si tu joues pendant assez longtemps si tu fais plusieurs tournées quelqu'un finisse avec tous les biens et tout le reste finisse avec zéro ou par exemple c'est un principe qui est présent dans où tout le monde puisse avoir un hôtel dans chaque joueur et puis s'arrêter là c'est pas mal oui mais on ne s'arrête pas là c'est un principe qui produit le nombre des arbres sur sur les arbres c'est le nombre donc toi tu mettrais plus ça sur le rapport humain en fait en disant l'être humain est comme ça et quoi qu'il y a on ne peut pas les compte nature en fait tout qui touche le côté humain ou le côté artistique si tu veux le côté humanitaire je crois est touché par la distribution par étoile laisse-moi laisse-moi te donner un autre exemple les morceaux par les les morceaux qui sont écoutés qui sont appréciés par le grand public par rapport à tous les morceaux classiques qui existent sur le chambre c'est exactement la même courbe le nombre des basquets qui sont faits par les basketeurs c'est le nombre des basketeurs qui font le plus de basquets par rapport à tout tout le monde qui joue c'est cet principe de distribution économique est présent réellement partout dans l'univers c'est pas que j'ai recherché le sujet c'est pas c'est pas qu'on veut rien faire avec c'est qu'on sait réellement pas quoi faire avec mais tu sais que les banques c'est eux qui fabriquent le pognon et c'est qu'ils décident de ce qu'ils fabriquent même l'état l'état les états n'ont pas de contrôle dessus tu vois ce que je veux dire ils te créent de l'argent dans le vent et ils peuvent le je dis pas que ça existe pas tu vois ce que je veux dire mais je parle pas de l'argent je parle de la richesse c'est ok on peut le mesurer avec l'argent mais ça c'est quelque chose pour moi la richesse c'est quelque chose qui ne s'achète pas la richesse c'est l'argent c'est un outil avec qui tu peux l'expliquer pour moi la richesse c'est ce que m'a pris mon grand-père ou mon père ou les choses parce que de toute façon ça c'est des choses que je ne perdrai jamais c'est important c'est important que tu comprennes quelque chose par rapport au parato c'est que ceux qui sont au sommet de 1% qui qui sont les propriétaires de 99% de la richesse c'est cet 1% ça change en continu et on a eu plusieurs initiatives de essayer de redistribuer leur argent tout de suite ça finisse de nouveau on ne sait pas quoi faire avec réellement c'est un problème c'est un problème non c'est réellement un problème économique dans 6 semaines j'ai un mec qui est planifié ici pour venir qui qui enseigne à l'université pas à l'université de Strasbourg qui enseigne comme professeur d'économie justement pour parler de ça parce que je suis horriblement intéressé par le sujet le truc c'est que je ne suis pas assez compétent d'en parler encore il me faut quelqu'un qui est vraiment dedans parce que j'aurai des questions tout à fait pareilles ça pourrait être intéressant qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça exactement ça pourrait être super intéressant d'avoir son point de vue de cette personne parce que réellement ça pose un problème on ne sait pas comment redistribuer ce niveau de richesse le problème avec l'appareil c'est qu'une fois t'es à zéro t'as plus rien avec qui retourner dans le système et la plupart des gens finissent à zéro donc il y a un certain pourcentage de la société avec qui on ne sait absolument pas quoi faire ils n'ont pas la capacité ils n'ont pas la compétence ils n'ont pas l'éducation derrière qui leur permet de rentrer de nouveau dans le jeu ça fait 10-15% de la population avec qui on ne sait réellement pas quoi faire tu parles plutôt des gens qui sont découverts dans ce cas là découverts ? les gens qui sont dans le rouge sur leur compte on en revient là les gens qui finissent dans la rue pour le vrai pour les gens qui n'ont pas de moyens de pouvoir monter leurs compétences ou pour apprendre quelque chose de nouveau après un certain âge après un certain niveau de santé ou après une certaine situation sociale ils ne peuvent plus rien faire ils sont en rupture tout le temps quoi qu'il arrive ils ne peuvent plus rendre c'est réellement un problème économique qu'on a rencontré il y a 150 ans le problème c'est que c'est vachement difficile à comprendre il faut avoir il faut avoir une certain éducation économique derrière parce que tu ne comprends pas autrement que tu vois je suis d'accord avec toi avec le remarque que c'est un problème mais le truc c'est que cette distribution des biens c'est totalement indépendant de notre volonté bien sûr non mais là dessus je peux comprendre tu vois mais c'est rigolo là dessus ça je peux je peux le comprendre mais ce qui pour moi le problème c'est qu'on ne met pas de limites à toutes ces entreprises qui si il y a des limites elles ne sont pas en France elles ne sont pas elles ne sont pas faites du moins je parle du problème c'est pas leur principe c'est rester compétitif parce que autrement oui mais c'est important de rester compétitif parce qu'autrement il n'y a pas de développement technologique derrière mais si on veut rester compétitif par rapport à une boîte genre de pays pas assez développé et s'il faut se mettre à ce de pays quoi ? admettons de tout tout con si on va développer du pain qui est sorti de notre boîte à Strasbourg et il faut être compétitif par une boulangerie qui peut être en Afrique qui font du pain et qui le font beaucoup donc il faut se mettre à leur niveau pourquoi on n'amène pas un vrai exemple par exemple Renault voilà je parle parce que l'Afrique se fait extrêmement exploiter par nous en France en fait ils vivent quand même un truc qui un peu galère économiquement par rapport à ça parce que leur argent est fabriqué en France et l'aurait envoyé en Afrique et on décide nous de comment ça marche pour eux alors que c'est un pays qui pourrait être complètement autonome et on le remplit de 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 Sous-titrage ST' 501